Les problèmes basiques que nous rencontrons tous les jours au niveau de nos carrières. Est-ce qu'on peut avoir un peu de ces problèmes-là ? Non, vous savez, le premier problème qui se pose en réalité, c'est le problème de la formation diplômante. Parce qu'il faut dire qu'il y a une véritable injuste. Parce que c'est une question quand même qui devait être réglée depuis. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons que pour une formation de qualité, il faut que tous les formateurs soient formés. Mais en dehors de cela aussi, il y a l'ouverture des passerelles. C'est-à-dire que les passerelles permettent d'avoir de meilleurs éléments. Mais jusqu'au jour où nous parlons, depuis 2017 quand même, nous remarquons que les autorités se permettent de bloquer entièrement la carrière des uns et des autres. Ça, on peut l'assimiler à la méchanceté. Parce que nous disons simplement, appliquer les textes. Les textes disent que tout fonctionnaire a le droit à l'avancement. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'absence de volonté de nos autorités de faire avancer les choses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous n'allons plus rester seulement les bras croisés. Mais nous allons aujourd'hui engager une lutte sans fin. Je sais pas, vous avez découvert aussi le plan d'action. Oui. Nous sommes à notre septième plan d'action. Donc les plans d'action s'articulent autour des débréages et des grèves. Mais comme vous le savez, on y va petit à petit. Aujourd'hui, nous sommes sur une manifestation. Mais demain, comme je l'avais dit, qu'on s'attende à d'autres programmes que nous allons dérouler. Parce que cette année quand même, nous disons, nous ne pouvons pas chaque année aller en grève, perdre du temps et revenir. Cette année, il faut qu'on règle toutes ces questions-là. La question des indemnités de déplacement aussi est importante chez nous. Donc aujourd'hui, il est important de dire à la face des Sénégalais que trop se trouve. Et que nous sommes mobilisés plus qu'à jamais à avoir gain de compte. Est-ce que vous avez parlé avec votre ministère ? Vous savez, c'est le présent le plus absent actuellement. Le présent le plus absent parce que, tout simplement, remarquez par vous-même que, lors même des négociations, il semble inexistant. Comme si son secteur n'avait aucun problème. Et ça, nous l'avons dénoncé. C'est-à-dire, ce mutisme observé. Un ministre qu'on ne voit nulle part en dehors des télévisions, mais qui, dans aucun discours, ne parle de ces enseignants-là. Comme si nous n'existions pas. Parce que, regardez par vous-même, depuis qu'il a été à la tête de ce ministère, j'ai défié quiconque de nous montrer une seule vidéo où il a parlé de la situation des enseignants. Ce qui l'intéresse, en réalité, c'est le Tapalé. Nous montrer que, comme il se prouva, ce qui est totalement faux est aujourd'hui. Si on regarde la foule qui est derrière nous, ça démontre carrément que les gens sont en colère. Parce qu'ils sont venus de toutes les régions. Ils sont venus de toutes les régions pour dire, stop, ça suffit. Et qu'aujourd'hui, on ne reculera pas pour obtenir le gain de cause. Et justement, jusqu'où est-ce que vous comptez aller ? Non, vous savez, on ne dévoile jamais ces stratégies. On y va, pas à pas.